Pour se situer, nous sommes en bordure du Parc National des Pyrénées. Une zone très protégée qui est gérée en matière halieutique par la Fédération de Pêche des Hauts-Pyrénées et les pêcheurs du département. C'est un secteur qui est quand même assez fréquenté puisqu'on peut le constater, il y a beaucoup de vacanciers qui pratiquent notre secteur et c'est très agréable de les recevoir. A mon avis, il n'y a aucune vérité et toutes les pêches au toque sont efficaces, chacune la sienne. Bien sûr, il y a des règles à respecter puisque chez nous, dans les ruisses de montagne, l'asticône est interdit, donc il faut aussi respecter cette réglementation. Et malgré tout, je crois qu'avec tous les appâts que nous pouvons utiliser, la pêche peut être fructueuse. C'est une technique de pêche au toque et en fait c'est la pêche de tout le monde, si vous voulez. Tous les pêcheurs motivés et attirés par ce sport, parce que pour moi c'est un vrai sport. Vous allez vous en rendre compte dès que nous allons marcher un petit peu, tout le monde peut pratiquer cette technique. Vous voyez que dans mon système personnel, le verre il est très naturel et le poisson ne se méfie pas des hameçons qui sont autour. C'est une pêche délicate parce qu'il faut être toujours en tension sur le crin que nous tenons au niveau de la main gauche, donc quand on est gaucher ou droitier, pour avoir la sensation la plus précise possible du poisson qui nous touche l'appât et que l'on peut ferrer en suivant. Voilà. C'est un poisson qui est sorti de sous la roche parce qu'il est tout noir. Je vais aller le récupérer puisque je ne pêche pas avec une épuisette. Toujours la ligne tendue pour ne pas le perdre. Voilà. Un poisson qui fait la maille. Très jolie qualité aussi, mais qui vit essentiellement sous la roche. Le joli poisson qui cherche la remise pour se cacher. Le joli poisson qui cherche la remise pour se cacher. Il faut être très, très respectueux de l'écosystème et de tout l'environnement de la montagne et des autres sites, mais en particulier de la montagne. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les Pyrénées et dans notre Pyrénée en particulier, avec toutes les instances qui s'intéressent à ces milieux-là et à l'environnement, on arrive à avoir des sites très respectueux. Nous n'avons pas le choix cette fois, mais on est obligé de la lever. Ce n'est pas très joli, mais c'est efficace. Voilà, ce sont les spécimens que l'on prend régulièrement dans cette rivière. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier de la gestion que nous faisons dans notre Pyrénée. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier de la gestion que nous faisons dans notre Pyrénée.